Patrick Durich, vous avez enquêté sur les essais cliniques menés en Égypte par des multinationales pharmaceutiques, dont les Suisses. Pourquoi en Égypte ? De par sa population, sa relativement bonne infrastructure hospitalière, et parce que c'est moins cher, l'Égypte figure parmi les destinations privilégiées. La moitié des essais cliniques internationaux actuellement menés en Égypte le sont par des multinationales suisses comme Novartis et Roche. Et suite au remous politique autour du printemps arabe, on aurait pu penser que le nombre d'essais cliniques allait diminuer, or il a augmenté. Alors justement, quel risque représente des essais cliniques menés dans un environnement aussi politiquement instable que l'Égypte ? La moitié de la population égyptienne n'est pas assurée, elle doit payer les médicaments de sa poche. Elle participe donc à ces essais cliniques par nécessité et faute d'alternatives. Or, ces essais cliniques doivent rester des expérimentations avec des risques, et les participants doivent pouvoir être en mesure de mesurer ces risques. Ces malades reçoivent donc des traitements auxquels ils n'auraient pas accès autrement, c'est plutôt positif ? C'est problématique parce que ces médicaments sont encore au stade expérimental et donc comportent des risques. En plus, on peut se poser la question de l'acte volontaire ou non, si c'est par nécessité. Les règles éthiques internationales sont claires de ce point de vue-là. C'est assimilable à l'exploitation si les conditions de protection ne sont pas réunies. Les multinationales pharmaceutiques comme Roche ou Novartis affirment qu'elles testent un médicament uniquement dans des pays où elles envisagent de les commercialiser par la suite. Ce ne serait donc pas vrai ? Nos recherches ont montré qu'un tiers des médicaments qui sont testés en Égypte ne sont pas autorisés à la commercialisation en Égypte, ou s'ils le sont, sont inaccessibles ou inabordables pour la population. Par exemple, un anti-cancéreux de Roche coûte à peu près 20 fois le salaire minimum officiel en Égypte. Comment pourrait-on empêcher ce type d'essais cliniques problématiques sur le plan éthique ? Il faudrait que l'Égypte se dote d'une loi nationale qui protège véritablement les participants. Suisse Médic, de son côté, devrait vérifier les conditions éthiques dans lesquelles se sont déroulés les essais cliniques qui servent à l'autorisation de mise sur le marché de médicaments en Suisse. Et enfin, les multinationales pharmaceutiques doivent respecter leur responsabilité à protéger les droits humains et avoir un devoir de diligence raisonnable, comme le demande l'initiative populaire que nous avons lancée avec plusieurs organisations en Suisse sur les multinationales responsables.